En route pour l'Arabie Saoudite, je suis avec Marguerite Viquel et Pierre Chevalier. Marguerite est directrice générale de l'Alliance française en Arabie Saoudite et Pierre est responsable culturelle de l'Alliance française en Arabie Saoudite. Marguerite, pourriez-vous présenter l'Alliance française ? Oui, avec plaisir. L'Alliance française a été créée il y a 12 ans, on est une alliance relativement jeune. En Arabie Saoudite, nous sommes une alliance pays, donc on a une direction, un seul conseil d'administration et cinquantaine qui sont donc dans deux à Riyad, une à Jeddah, une à Robar et une qu'on a ouverte il y a un an à Aloula. On accueille donc principalement un public saoudien, jeune, et on a entre 2500 et 3000 apprenants par an. Et justement, qu'est-ce qui donne envie aux Saoudiens d'apprendre le français ? Alors je crois que principalement, les Saoudiens voyagent beaucoup en France, ils aiment la destination de France, ils aiment la culture, ils aiment la langue, ils aiment la gastronomie française, mais on est surtout dans un apprentissage plutôt de loisirs, même si dernièrement l'Arabie Saoudite s'est beaucoup ouverte au tourisme, et donc maintenant on a une nouvelle demande qui émerge de français professionnels dans le domaine hôtellerie, restauration, sur laquelle l'alliance se positionne, mais principalement les Saoudiens, ils aiment la destination de France en général. Et comme ils aiment la destination de France, la France c'est aussi la culture, vous avez mis en place tout un cycle d'ateliers culturels, pourquoi cette stratégie d'ateliers ? Alors en fait, comme je vous disais, les Saoudiens ils étudient un petit peu en France, mais ce n'est pas très majoritaire, ils ne travaillent pas beaucoup en français, du coup ce qui les intéresse c'est vraiment la langue, la culture, mais surtout la culture. Et donc avec les collègues de l'alliance, on s'est positionnés sur une nouvelle offre d'ateliers assez diversifiée, bien sûr autour de la langue, avec des ateliers de conversation, de théâtre, mais aussi sur toute une nouvelle gamme d'offres finalement de divertissement. Donc on fait des ateliers de cuisine, on fait des ateliers de théâtre, on fait des ateliers de peinture, on fait des ateliers de philosophie, on fait des ateliers de brifolage pour les enfants, de dessin, d'illustration, de photos. Et en fait c'est à travers ça qu'on essaie de faire découvrir l'alliance française et les cours de français ensuite à un public qui est principalement intéressé par du contenu, de loisirs, et c'est comme ça qu'on va finalement se faire connaître dans la société saoudienne. Alors Pierre, vous mettez en place différents ateliers, dans différentes antennes, il y en a un dont on peut parler peut-être, c'est la préparation des croissants. Oui, tout à fait, donc c'est un atelier qu'on a organisé il y a quelques jours, Adjeda, en partenariat avec un hôtel, un hôtel Ibis installé à Adjeda. L'idée c'est d'inviter les Saoudiens à venir concevoir un croissant, ils viennent passer deux heures dans les cuisines de cet hôtel et ils ressortent avec un croissant qu'ils pourront déguster en famille. Le tout est animé par un chef français. Très bien, alors c'est intéressant cette modalité de partenariat, justement chronologiquement, comment ça se déroule quand vous voulez mettre en place un atelier ? Alors, il y a différents points à voir, effectivement le point de départ c'est de trouver la personne qui sera en capacité d'animer cet atelier. Il faut quelqu'un, un chef cuisinier, bien sûr, si ce n'est pas un atelier cuisine, un artiste peintre, un atelier peinture, enfin trouver les compétences là où elles sont. Et ce qui est important, ce qui importe beaucoup au public saoudien, c'est le lieu où se passe cet atelier. Est-ce que les gens s'inscrivent à la fois pour acquérir de nouvelles compétences en cuisine, en théâtre, en peinture, faire le lien avec la culture française, mais aussi passer un moment sympathique, un moment de convivialité pour rencontrer des francophones, signifier à la langue française. Donc, le choix du lieu est vraiment très important. On le voit avec cet atelier cuisine à Géda, c'est important de pouvoir le faire dans une cuisine professionnelle. On fait la même chose à Riyad, en partenariat avec l'hôtel Roch Ryan Rotana, on fait aussi des ateliers macarons ou choux à la crème. Donc voilà, le choix du lieu est essentiel, et donc on s'associe avec des structures locales. Et sur ce qui concerne la langue, l'apprentissage de la langue, comment on fait le lien entre un atelier et la langue française ? Alors, l'idée, c'est d'attirer le public avec un élément de la culture française très attractif, typiquement le croissant ou la peinture ou le théâtre. Ça les amène vers un petit morceau de culture française. Ils viennent, le chef animateur est français, donc même si l'animateur, l'atelier se prend en anglais ou en arabe, il y aura toujours des mots de vocabulaire qui seront nommés en français. Le public saoudien sera en lien, en contact avec le public francophone et il pourra partir de l'atelier avec quelques croissants et quelques mots de vocabulaire en français. Et puis une fiche recette bilingue. La fiche recette, ça c'est une super idée. Il y a peut-être des nouveautés à annoncer, on parlait tout à l'heure de peinture, est-ce que vous pouvez en dire plus ? Oui, c'est un atelier qu'on a lancé il y a déjà quelques mois, qu'on organise une fois par mois, qu'on a fait à Riyad et à Robard. On va certainement aussi le faire dans un futur proche, à GEDA, quand on aura trouvé la personne pour l'anime. L'idée est simple, le nom de l'atelier, c'est peint comme un artiste français. Donc à chaque fois, on choisit un artiste français très connu. On a fait Claude Monet, on a fait Gauguin, on en fera d'autres. On commence la séance par expliquer le contexte de l'artiste, donner une petite initiation à l'histoire de l'art. Et ensuite, les participants reproduisent à leur manière une toile de maître et repartent aussi chez elles avec cette toile pour montrer à leurs serres, à leurs amis, à leurs familles. Parce que l'Alliance française, c'est un centre de langue, bien sûr, mais c'est aussi un centre culturel. Et du coup, c'est important pour nous de trouver de nouveaux événements qui peuvent lier ces deux fonctions. Marguerite, Pierre, merci pour votre participation. Merci pour l'instant.